bonjour je voudrais faire une deuxième vidéo sur joe veder pour parler un peu de sa vie son oeuvre donc on a vu dans la première l'influence que a eu veder sur ma vie et sur la vie de beaucoup de gens dans cette deuxième partie je voudrais parler d'un autre aspect c'est joe veder l'entraîneur des champions alors il a on va faire court il n'a jamais entraîné personne et joe veder l'ami des bodybuilders donc c'est cette partie que je voudrais développer et aussi un peu indirectement l'influence qu'ont eu ben et joe pour le développement du bodybuilding mondial on va surtout le voir dans une troisième partie mais on va le voir un peu indirectement ici avec la relation qu'ils ont avec les champions donc joe veder est-il l'ami des champions donc on peut faire une première remarque pour son enterrement il y avait quatre pros donc sur 70 personnes ont été invités donc tout le monde n'y avait pas accès les quatre pro il y avait arnold franco boyer co et lou ferrino c'est tout donc pour l'ami des bodybuilders joe avait peu de entre guillemets amis ce qui est on peut se demander pourquoi vu que c'est l'ami des bodybuilders donc je vais essayer d'y répondre alors grâce à deux livres le premier c'est muscle war alors pourquoi j'ai retenu celui là c'est parce que il n'a pas été écrit par un gars qui est qui était anti veder puisqu'il a travaillé longtemps pour veder donc rick wen un ancien champion dont j'ai montré la photo dans la dernière vidéo je sais pas si je peux retrouver rapidement s'il est là voilà donc qui a été qui a travaillé longtemps pour muscle builder et plus tard qui est devenu rédacteur en chef de flex magazine donc un magazine de joe veder aussi et je crois que quand il a écrit le livre il travaillait toujours sur pause pour lui donc il n'avait pas de raison de mentir dans ce qu'ils racontent ni de ni d'en rajouter une couche et le deuxième livre dont on va parler c'est le livre de flex wheeler on va juste prendre un exemple donc je vais pas m'attarder sur les rumeurs qui courait sur joe il y en a sûrement plus de fausses que de vraies on va s'attarder plus sur ce qui est factuel je pense que le bouquin de rick wen est bien bien informé puisque vu qu'il travaillait main dans la main avec joe veder il l'a vu assez à l'oeuvre il a parlé sûrement à pas mal de monde qui l'ont qui l'a connu et puis il a une formation de journaliste donc tout ça fait que il a quand même recherché son sujet et je pense que enfin d'après ce que je connais du du livre ça a l'air assez exact donc je pense que les parties que je connais pas elles doivent l'être aussi donc j'ai retenu quelques quelques passages on va pas se taper tout bouquin alors alors c'est pas là le premier voilà alors on se demandait dans le podcast que j'ai fait avec jordan combien combien ça rapportait d'être au premier monsieur olympia donc le premier monsieur olympia il devait gagner une couronne plus 1000 dollars mais problème c'est que joe il devait avoir beaucoup de choses à penser et quand on organise et tout ça fait qu'il a bien pensé à la couronne visiblement il a oublié les 1000 dollars alors voilà c'est d'après larry scott on vient demander ce qu'il avait gagné alors il écrit scott rappelle au public que le prix n'était que 2000 dollars donc en 1965 quand j'ai gagné en 1965 en fait tout ce que j'ai reçu donc c'était la couronne donc un oubli un oubli je pense de l'argent donc deuxième alors deuxième chose qui va être importante on a un peu parlé la dernière fois c'est vdr qui a appris le alors ce qu'ils appelaient mail order business donc c'est ce que j'ai montré dans la partie 1 regardez donc il a tout appris à arnold pour le mail order business ce qui fait de son de ce jeune entrepreneur donc arnold va bientôt le transformer en millionnaire donc arnold a gagné beaucoup d'argent comme ça en vendant des cours des photos des trucs des machins donc ça va être important pour ce qui suit alors voilà j'aurais dû noter toutes les pages alors je pense que arnold il a appris à faire alors oui tout a pris de vdr mais les saloperies aussi d'après moi il est alors là un exemple bon là c'est de bonne guerre arnold explique comment il a battu oliva à olympia donc ils étaient sur scène nous étions tous deux fatigué j'ai dit à sergio que j'étais prêt à à m'en aller quand lui on aurait assez et oliva a dit bon aussi j'en ai assez arnold dit dit bon ben c'est bien on s'en va et après il dit que l'audience n'a pas compris pourquoi sergio s'en allait alors évidemment arnold du coup il est resté lui et du coup il s'est retrouvé tout seul tout seul sur scène et c'est ça qu'aurait expliqué entre autres la victoire de d'arnold alors un coup pareil moi je suis sûr qu'il a appris ça de vdr avant une séance photo il ya dave drapeur donc toujours dans les années on est dans les années disons 70 là il ya drapeur qui qui dit soit on est payé à l'avance soit on ne fait pas de photos d'après moi c'est arnold qui lui a dit jour il va pas de payer demande lui l'argent alors ça a beaucoup surpris joe veder qui n'avait pratiquement jamais de cash sur lui évidemment et arnold a sauvé la journée il a donné donné de l'argent à joe en disant paye le il faut qu'il rentre à la maison il a dû faire la même chose avec oliva donc oliva arrive après en disant paiement à l'avance paiement en cash et arnold une fois de plus a prêté l'argent à joe veder donc ce qui fait alors après l'histoire nubray ont 75 donc après tauriat il devait y avoir des élections de président de l'ifbb voilà et nubray a annoncé sa candidature il a essayé donc pour l'élection il a essayé de d'attirer tous les pays les pays noirs donc veder on a dit qu'il avait fait un porno etc et donc on apprend après le concours que serge nubray a été exclu à vie de l'ifbb donc fallait pas marcher sur les plates-bandes de joe et ben alors calche falac donc c'est lui avec a essayé de alors là on est à la fin des années 70 il a essayé de 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 monter les fades de de réunir tous les pros pour dire que il fallait monter un syndicat pour se défendre face aux frères veder alors arnold il était plutôt pour il a donné son son support et il a dit qu'il serait qui se présenterait comme président du syndicat si si ça marchait mais son idée et l'idée n'était pas d'arnold donc elle venait de ce calac parce que comment comment ce calac avait un contrat verbal avec veder que veder l'ami des champions n'a visiblement pas honoré ça s'est fini devant les tribunaux et puis ça s'est réglé à l'amiable un peu plus tard mais en attendant donc il voulait que les pros soient libres de choisir les concours les apparents fallait les démos et puis n'est pas à passer par l'ifb l'approbation de l'ifbb pour donc ce qui veut dire que il voulait que les culturistes puissent faire des concours ailleurs que des concours ifbb plus comment s'il y avait des promoteurs non ifbb qui organisait des démonstrations etc puissent les accepter alors il pensait que avec le support d'arnold schwarzenegger ils allaient pouvoir comment enfin pouvoir s'opposer comme ça à l'ifbb malheureusement ben veder a dû parler à arnold et puis arnold il a laissé tomber tout le monde publiquement enfin sans rien dire mais publiquement ils mettent qu'il est arrivé il a été vers joe veder il lui a soupiré quelque chose à l'oreille et il est parti tout ça sans parler à âge donc à chevalac lors d'une réunion entre champion et et veder et donc les autres ont vu que arnold avait choisi son camp et donc le balle l'histoire de comment du syndicat elle est elle est tombée à l'eau alors on n'est pas non plus au bout de nos peines puisque dans les années 80 donc et surtout c'est arnold qui avait réussi à avoir un contrat de trois ans donc avec cbs la télévision qui apporterait trente mille dollars pour chaque olympia il avait d'autres sponsors évidemment quand tu passes à la télé c'est beaucoup plus facile d'avoir des sponsors mais alors l'affaire de sydney donc sydney en 80 c'est arnold qui fait un comeback et qui l'emporte cbs a dit qu'il paierait l'argent qu'ils avaient promis par contrat mais qu'il ne comment mais qu'il ne serait pas diffusé le comment ce serait pas diffusé le concours serait pas diffusé à la télé et que après les les trois années de contrat le contrat serait pas renouvelé je pense que sydney c'est un prétexte parce qu'ils ont dû se rendre compte que ça faisait pas d'audience et parce que si ça fait de l'audience et de la controverse la télé elle sera là mais s'il n'y a pas d'audience malheureusement la télé